Sous l'égide du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire chargé de la récupération des domaines spoliés de l'État, ONU Habitat, en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le Développement, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture et l'Action de Coopération et de Recherche pour le Développement, a tenu un atelier de consultation générale en vue de l'élaboration de la politique foncière dans la région administrative de Nzerekore. Cet événement s'est tenu le vendredi 27 octobre 2023 à la salle de conférence de la Bibliothèque Préfectorale. Nous sommes ici pour entamer un dialogue national essentiel avec une importance particulière accordée à la Guinée forestière. Les participants proviennent de diverses structures, y compris des entités gouvernementales, des organisations de la société civile et des associations paysannes, tous étant des acteurs clés dans le processus de gouvernance foncière. L'objectif est de présenter les objectifs de l'élaboration de la politique foncière nationale, de recueillir leurs avis, qui contribueront à l'élaboration de cette politique foncière nationale. L'inclusivité est le moteur de ce dialogue national avec l'État et ses partenaires techniques et financiers, à savoir l'ONU Habitat et la FAO, engagés dans cette démarche. La gouvernance foncière est un défi mondial, africain et particulièrement guinéen, a expliqué Zaha Pascal Tanguiano, expert en droits fonciers. Selon le coordinateur national chargé de la mise en œuvre et du suivi des recommandations des États généraux du foncier, l'objectif est de pousser plus en profondeur la réflexion sur la gestion foncière en République de Guinée, en se concentrant sur les problématiques clés. Nous nous attendons à des échanges ouverts et enrichissants afin de produire des documents fiables. L'élaboration d'une politique nationale ne peut se faire sans une consultation de la population à la base, une étape obligatoire, nécessaire, voire indispensable, a précisé Sori Nansakeïta. L'inspecteur régional de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire de Nzerekore estime que l'élaboration de cette politique nationale inclusive pourrait réduire les conflits liés aux fonciers. La terre est devenue une ressource de plus en plus rare, soumise à une forte pression démographique. L'implication de la population dans le processus de prise de décision sera très bénéfique, favorisant une utilisation plus rationnelle des terres. La diffusion des lois en la matière permettra de prévenir les conflits, car il est bien connu que 85% des affaires devant nos tribunaux sont liées aux fonciers, a expliqué Kim Obamba. Les participants se réjouissent de cette opportunité. Fante Condé, de l'Association Femmes en Action pour la Souveraineté Alimentaire de Kisidougou compte profiter de cet atelier pour mettre en lumière la marginalisation des femmes dans la gestion foncière en Guinée. Je suis ici pour apporter ma contribution à l'élaboration de ce document qui sera transmis à l'autorité supérieure. Je représente également les femmes rurales afin que nous soyons entendues et que nos défis sur le terrain soient pris en compte. Les femmes sont souvent exclues de la gestion foncière et cet atelier nous donnera l'opportunité de gagner en autonomie, a déclaré Fante Condé. Merci. 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 Merci.